La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'État pose problème. La procédure de constatation des terrains 10-100 mètres par l'APL-État pose problème. La procédure d'en anti-campaignant des terrains est entouré par l'État pose 10-100 mètres par l'État pose problème. Et la procédure de constatation des terrains est assidu Atlas et des terrains pérés par l'État poseอนère. à ces décisions. Ce n'était pas le problème de personne. Quand nous avons été interpellés ou tous ceux qui l'interpellaient, c'est que le président de la République ne lui garant du respect de la Constitution. Il ne veut pas se défendre sur ses responsabilités vis-à-vis de cette Constitution-là. Et c'était trop flagrant. Ce n'est pas le professeur d'un grand magistrat. Ce qui est pour toi, c'est la vérité du compétent avec le magistrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sa compétence qui est en jeu, mais c'est-à-dire que de constitutionnalité, parce que lui-même, en tant que président de la Constitution, il ne peut pas être avec l'égalité constitutionnelle. Nous sommes heureux qu'il a corrigé cette heure après plusieurs rappels. Et nous devons tout simplement lui-même, le président, lui-même, le conseil constitutionnel, moralement, sa présence au niveau du conseil constitutionnel. Il ne veut pas gérer, moralement, parce qu'il ne voulait pas qu'il ait issu des mouvements qui avaient contesté, qui avaient combattu par des armes d'un ordre constitutionnel. Ça aussi, on ne l'oublie. C'est-à-dire que tu ne peux pas être le gardien du déchets ne peut pas être unien. Ça me paraît évident. La caricature peut être effectivement, mais c'est la réalité. Il est sorti, de nouveaument, qui a combattu un ordre constitutionnel. Il ne peut pas être le gardien d'un ordre constitutionnel. Bon, on a vu qu'elle est là. Moralement, dans le temps, ça peut passer. Mais l'examen, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une première personne qui conclure du principe auquel nous devons accorder la plus grande attention. Nous, nous souhaitons bon vent à la nouvelle venue. Nous demandons tout simplement que nous attendons quelque chose du juridisme militant pour entrer dans le juridisme normal et que nous l'attendons derrière. Pour ce numéro du PPA-CI, deux sujets sont à l'ordre du jour. Ils sont pour eux des sujets d'une très grande importance. Il s'agit de ce que nous appelons le scandaleux du coupage électoral qui dénie qu'il n'y a même qu'une insulte à la démocratie. Nous allons revenir là-dessus. Et puis, il y a une question qui est existentielle pour nous. Quand je suis devenu, c'est nous, les vivants. Mais pour les plus nombreux, qui ne sont pas encore nés, et pour lesquels nous devons laisser une Côte d'Ivoire. Parce que j'ai la question des terres. N'oubliez pas qu'en Afrique, la terre appartient à une communauté composée de trois entités. Nos ancêtres, nos ancêtres, c'est la terre. Ils sont plus nombreux que nous, qui sont les vivants bénéficiaires. Nous, les vivants. Mais surtout, les plus nombreux, ce sont ceux qui l'amèrent. C'est ça qui forme la communauté foncière d'un pays. Et donc, c'est une question essentielle à laquelle il est important que nous puissions accorder la plus grande attention. Donc, nous allons débattre ces deux questions-là. Mais avant cela, nous avons une autre rubrique habituelle, ce que nous appelons le PPACI en mouvement. Rappelez, pendant toutes les activités qui ont été faites par les partis, pendant ces quinze derniers jours. Donc, la première activité sur l'exemple de Président Laurent Pacebourg, Président du PPACI, a présidé, a eu une réunion, une réunion d'exemple des partis, le 5 mai dernier, à l'hôtel, non, à... pour présenter, autour de deux termes essentiels, présenter les candidats prétérés par les partis, et puis présenter l'organe qui a été mis en place pour lutter contre la fraude électorale, et puis recevoir les instructions et les orientations du Président en matière pour que les candidats devaient recevoir le Président pour faciliter notre victoire. Donc, la seconde, c'est de l'entre-phase. Et la première phase, qui a consisté à appeler nommément les candidats au régional, cette opérature a été conduite par nos camarades Président de la Ligue des Femmes. Par la suite, la Ligue des Jeunes, la Ligue des Jeunes a appelé nommément les candidats au législateur municipal. La deuxième phase, ça a été la présentation à la fois du nom et de la composition de l'organe chargé de lutter contre la fraude, qui est la sentinelle anti-faude électorale, et en anglais 6, qui est dirigée par un bureau central, dirigée par M. Abiba Touré, qui est le chef du cabinet du Président de Longbago. Et cet organe comprend un bureau central et des déclinaisons au niveau, donc, du territoire, en tenant compte une échelle de découpage administratif et électorale du territoire. Enfin, le président a donné des orientations. Notamment, on a donné l'onction au candidat, mais a donné le discours qu'il faut pour nous demander de nous battre. Les candidats d'aller se battre pour gagner. Parce que notre parti est un parti du gagnant et aucun obstacle ne doit pouvoir nous empêcher de progresser, malgré la diversité, vers la victoire. Alors, un petit commentaire. Depuis qu'on a créé notre structure SIF, on ne comprend pas. Il y en a qui doutent que nous cherchions des malades. On aime les histoires. Ça m'a rappelé une histoire très sérieux chez moi. Il y a une femme, une pauvre dame, qui voyait ses enfants mourir. Ses enfants mouraient, mais rappelait l'autre. Et lui, il dit, bon, il dit, bon, vraiment, je vais aller chercher quelque chose pour protéger ma famille. Pour ne plus que les enfants, mes enfants meurent. Et puis un chef de famille, c'est là, il dit, non, non, c'est que tu veux faire à ces parents, tu vas m'envoyer. Toi, ton problème est où ? C'est que c'est toi qui m'envoyer mes enfants. Parce que j'ai dit, j'ai un malheur chez moi qui me frappe régulièrement. Je vais chercher quelqu'un pour me mettre, aime-moi tu me protéger. Toi là, tu dis non, qu'est-ce que tu vas aller faire, c'est que tu m'envoyer pas là. Mais c'est que c'est toi qui tient les enfants. Donc dans la réalité, c'est que notre structure dérange là. J'ai vu qu'il n'y a pas de la transparence. Sinon, où est le problème dans ça ? Même si vous dites que c'est inutile, laissez-nous, c'est nous qui est terrifié, c'est pour nous. Pourquoi dis-nous, le président de l'Orient Bacot échec des troubles ? Mais pourquoi ? Parce que la crise est créée contre la faute. Il n'y a pas de faute. La structure, elle n'a pas de la faute. Mais si vous inquiétez, c'est que c'est vous qui faites la faute. Et notre structure est créée justement pour vous et contre vous. Ça, je veux qu'on existe d'ailleurs. Là, peut-être là, on tient les bons bouts. Parce que là où ils commencent à cligner, là, c'est qu'ils ont tient les bons bouts. Sinon, il n'y a aucune question. Il y a quelqu'un qui dit, je veux lutter contre la faute. Tout le monde veut l'abolir. S'il n'y a pas de fauteuil. Alors, pour parler justement de la transparence, les électeurs nous vont rappeler que bien qu'admis au sein de la CEI, notre représentant n'a pas un rang de vice-président. Donc, il y a des instances au sein de la CEI auxquelles il ne peut pas participer. Il y a des instances des décisions. Nous sommes quand même la troisième force politique. Et il y a quatre vice-présidents. Est-ce que les électeurs, du point de vue de leur moral, est-ce que cela est acceptable ? Donc, sur cette question-là, nous avons déjà dit que nous continuons de croire qu'un arrangement politique va être trouvé pour courir cette injustice-là. Et nous interpellons, nous appelons et nous interpellons le gouvernement sur la caisse. Parce qu'il faut éviter tout ce qui est de nature à créer des frustrations et des incompréhensions de façon inutile. qui est déjà allumée. Mais on est quand même, on va dire à la CEI, le RACI a rendu vice-président. Le PDCI a seulement rendu suffisant. Et puis nous, avec les cartes là, nous on n'a pas d'autres places dedans. Il y a un problème. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on voit une sorte de nouveaux rapprochements qui se font. et qui déséquilibre absolument la CEI au profit du pouvoir en place. Puisque le répétentant de l'autre ancien FPI est là, pour lui, son parti s'est rapproché du RHDP, ça pose, ça veut dire que dans la réalité, voilà. Parce que quoi qu'on dise, il ne faut pas nous laisser abuser. Quand les gens disent non, non, quand vous êtes arrivé à la CEI, vous n'êtes plus, comme on l'appelle, des partis politiques. Mais je dis que c'est ça, pour chercher les représentants des partis politiques. Vous n'avez pas besoin de les représentants des partis politiques. Donc, le remodélage de la vie publique, du paysage politique, impose que cette nouvelle réalité soit plus en compte dans la CEI. Et quel que soit ce qu'on nous dira, le PPAC a sa place parmi les deux présidents. Et nous allons continuer de demander ça. Nous allons continuer de demander ça. Autre chose, le parti a été présenté à la journée d'analyse du pays organisé par l'agent de notation Bloomfield, Bloomfield Investigation Foundation, le 4 mai dernier. Le sujet, c'était la récomposition du paysage politique ivoinien. Quel impact ? Le représentant exécutif qu'il avait tout à l'heure, il était à la NAWA, où il allait répondre à des invitations des populations de la NAWA. Le parti a également été représenté à la journée de l'Europe, organisée par la représentation de l'Union européenne. de l'Union européenne. Et puis, comme pour collaborer ce qu'on a dit, le 4 mai dernier, notre parti, une délégation du parti a participé à une séance de travail organisée par l'organisation, l'association, 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 l'interpartie pour les élections démocratiques, CIID. CIID, en partenariat avec l'USAID et le LDI, qui sont des organisations américaines, en présentant le mandat de l'ambassadrice et le président de la CEI. « Tout le monde est venu sur l'objet. » Le terme, c'était « signature d'un code de bonne conduite pour les élections à venir. » « Tous les partis sont venus. » « Sauf imaginer qui. » « Tous les partis sont venus sur le code. » « Sauf le LHTB. » « Ils sont pas venus. » « Donc, vous comprenez pourquoi ? » « Parce que chez nous, on lit les sorcières et même pas la lumière. » « Ils opèrent la nuit. » « Et là où on les a appelés pour venir travailler dans la lumière, ils n'aiment pas. » « Donc, tout ce qui est de transparence, LHTB, c'est pas son problème. » « Parfait, c'est son inquiétude. » « Et on peut pas continuer avec ça. » « Donc, ils sont pas venus. » « Parfait, c'est quoi ils ont peur ? » « Ils sont pas venus. » « Donc, madame, c'est ce qu'ils devront faire pendant ce temps-là. » « Les partis, donc, continuent de fonctionner. » « Les critiques, ils continuent de se mettre en place. » « Et nos candidats continuent d'occuper les terrains. » « Donc, l'autre parti est en mouvement. » « Alors, le deuxième point, le premier point des points essentiels, c'est le découpage électoral scandaleux du LHTB. » « C'est des sujets sérieux. » « C'est des sujets sérieux. » « C'est des sujets sérieux. » « Parce que ce sont des sujets qui sont capables de fragiliser au maximum de la cohésion sociale. » « Et il ne faut pas qu'on joue avec. » « Il ne faut pas qu'on joue avec ces sujets-là. » « De quoi s'agit-il ? » « Ce sujet, nous l'abordons dans le cadre du respect, de l'évaluation, de la mise en œuvre du dialogue politique. » « Parce que c'est un sujet qui a été débattu au dialogue politique. » « Et voilà la résolution qui est sortie de ce sujet. » « Cette résolution est libérée au point 2 du titre C des résolutions. » « Et voici comment c'est libéré. » « Parce que quand tout le monde nous écoute, les gens pensent que nous sommes des caprices. » « Ce n'est pas des caprices. » « Nous demandons ce qui est juste. » « Mais en plus, nous demandons ce qui sort d'un dialogue. » « Et il est écrit là, le congrès, le dialogue demande la conduite des réflexions par les gouvernements sur le processus de coupage électoral, sur la base du renouvement du coefficient affecté aux critères démographiques et en maintenant les acquis. » « Voilà ce qui a été dit, signé le 4 mars 2021. » « Et tout le monde savait qu'il y avait des élections municipales qui étaient prévues, des élections locales qui étaient prévues. » « Et le gouvernement n'a rien fait. » « Malgré nos interpolations, pas les découpages. » « Et on va vous expliquer pourquoi c'est scandaleux. » « Concernant d'abord les députés, parce que les défoliers, jusqu'en 2000, il y avait 175 sièges à l'Assemblée. » « À partir du 2000, on a augmenté le nombre à 225. » « La législation 2011-2015. » « Puisque la représentation est en fonction de la population, plus on devient nombreux, plus il faut que l'Assemblée reflète la population. » « Et la législation 2011-2016, on est passé à 255 députés. » « Le nombre est resté un changement qu'avec jusqu'à l'élection du 6 mars 2021. » « Et voici ce que dit un rapport qui n'est pas de note d'une ONG, d'une organisation internationale américaine, complétée par une autre organisation européenne, sur le regard du porte sur ces découpages. » « Les circonstructions électorales pour cette législative ont été fixées par le décret 2021-63 février 2021. » « Ces derniers n'apportent pas de changement par rapport aux découpages électoraux proposés par le décret de 2011. » « Les 265 députés à l'Assemblée nationale sont élus à travers 205 circonstructions électorales, dont 169 unis nominales et 36 plurinominales, dont 7 avaient plus de 2 sièges. » « Ce rapport dit plus loin, l'analyse fondée sur l'égalité de suffrage implique que le droit de vote de chaque électeur devrait avoir sensiblement la même valeur, avec des incidents sur la délimination des circonscriptions. » « Ce fondement qui met en avant le critère démographique, les 6 conditions existantes, créées sur la base de la population, proposant la CEI en 2011, qui ne fut pas rendue publique. » « On ne peut pas leur prêter des profils des partisans, ces déguises. » « Les circonscriptions électorales restent depuis leur inchangé, avec une population électorale moyenne de 29 000 candidats par siège, 9 000 votants par siège, enfin électeurs par siège, et la variation des représentativités allant de 5 000 à 126 000 électeurs par siège. » « Il y a des députés qui sont élus avec 5 000 voix, pour des électeurs de 5 000, enfin même pas 5 000 voix, dont l'électorat de la circonscription fait 5 000. » « Il y a des députés dans la même Côte d'Ivoire, là, qui sont élus, dont l'électorat de 126 000. » « C'est-à-dire, moi-même, quand je fais calcul, je suis mathématicien, même si je suis mathématicien pour trouver l'équilibre, là, même enchant, je ne sais pas comment il fait l'équilibre pour expliquer une telle... » « Oui, un tel lien, un tel rapport. » « Par exemple, la circonscription des communes de souffrance de Bilimono, comme de Sicolo dans le Tchologo, regardez, vous suiviez mon regard, possède 3 sièges pour moins de 21 000 électeurs. » Tandis que la commune de Divo, dans la circonscription de l'eau du Bois, possède un seul siège, avait plus de 62 000 électeurs. Parce que quand on parle d'électorat, on exagère. « Mais, c'est-à-dire moi, ça, ça correspond à quelle logique ? » « Ça correspond à quelle logique ? » « C'est des chiffres et c'est des faits. » « On n'a pas eu confiance. » « Les scientifiques discutent eux-mêmes là. » « On va le faire pour plus en l'air dans les ailes et les sources. » « Plusieurs régions bénéficient donc d'une sur-réprésentation. » « On se trouvait là dans le Gondougo, dans le Kamanougou, dans le Bokani, dans le Wurugogou, dans les Bafing et dans le Tchologo. » « Ils sont sur-réprésentés. » « Abidjan qui fait 28% de l'électorat n'a que 12% des sièges. » « Or, c'est la CEI. » « C'est le gouvernement qui fait des transcriptions. » « Elle a su propositions de la CEI. » « Mais ce ne sont que des propositions libres. » « Le gouvernement décide comme il veut. » « Donc, c'est le gouvernement qui a décidé ça comme ça. » « Le gouvernement décide 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 comme ça. » « Ce n'est pas juste. » « C'est pourquoi on a dit... » « Ok, on peut partir d'un coefficient... » « Il faut qu'on crée une moyenne. » « On peut partir d'un coefficient de pondération entre... » « Il faut qu'il y ait un certain nombre de données. » « Mais que ces critères-là ne peuvent pas être... » « Ne peuvent pas contrebalancer de façon sensible... » « Les critères démocratiques. » « On n'est plus dans la démocratie. » « Donc, voici dans quoi on est au niveau des députés. » « Par ailleurs... » « Quand on ramènera aux populations... » « Pour gagner des sentiments, c'est plus grave. » « Parce que ça, on parle de la population électorale. » « On ne parle même pas de la population globale. » « Des chiffres, là-bas, sont encore 15. » « Mais comme c'est le sujet que ce qu'on a réuni... » « Parce que c'est important... » « On ne va pas s'arrêter là. » « Parce que quand on va signer... » « On va avoir les présidents exécutifs, les présidents établis... » « Ces chiffres-là... » « On va en regarder les ambassades. » « Voici votre pays... » « Le pays dans lequel vous êtes... » « Et quand on fait des rapports à vos mandats... » « Voici dans quoi on est au niveau des démocraties. » « D'accord ? » « On va taper à toutes les portes... » « Pour que ces énergies-là... » « Ce n'est pas assez grave. » « La mission internationale d'observation électorale... » « qui est à Américaine et aux États-Unis... » « Il y a 30 nouveaux siècles qui ont été créés... » « En David 11... » « Il y a 30 nouveaux siècles... » « 21 sont au nord... » « Et 9 procédés... » « Au niveau des communes... » « La cartographie de la répartition des communes sur les territoires ivoiriens... » « Faire sur la base des résultats de l'élection du 13 octobre dernier... » « Le 13 octobre 2018... » « Donne une idée plus précise du nombre de communes par zone... » « Si l'on s'entend pour donner la commission électorale... » « Donc tu sais, à l'aide d'en parler... » « Parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils aiment... » « C'est pas là que moi-même... » « Qui totalisent 73 communes... » « Ou une population de 494 282 personnes... » « C'est-à-dire... » « 6 171 habitants par commune... » « Elle est suivie de l'Est... » « Qui a 21 communes... » « L'Est, c'est le Contougo... » « Fou... » « Indéry... » « Duablin... » « Boronou... » « Qui occupe 21 communes... » « Pour une population d'électeurs de 253 292 personnes... » « Soit 12 000 habitants électeurs... » « Par... » « Par... » « Si l'on s'entend, c'est le Contougo... » « Là-bas c'est 6 000... » « 12 000 à l'Est... » « Dans la zone de Ouest... » « Le Tonkui... » « Le Haut-Sassandra... » « Le Guémont... » « Le Cavali... » « 24 communes... » 139 477 électeurs. Ça fait donc peut-être 18 000 électeurs. Là où c'est 6 000 là, 18 000. Trois fois. On va faire des choses après. On va la donner dessus. L'Université du Sud-Ouest, Saint-Pédro, Nawa, Boclet, Le Gaule, Lodibois. 22 000 communes. 22 communes pour une population de 419 170 soit 19 000 électeurs pour... La partie centrale, Le Becker, Bélier, Maraoui, Ndi, district autonome de Yantoukro avec 24 communes pour 551 956 électeurs soit 22 988 électeurs par commune. Enfin, dans la zone sud-est, à Yébi-Cassa, la mairie, les grands ponts, sur le commun, district autonome d'Abidjan, donc, il y a 9 communes, pour une population de 2 165 688 personnes, soit 58 58 582 habitants par communes. Ce qui veut dire quoi ? Une voie au nord de la Côte-Voie équivaut à 2 voies à l'Est, 3 voies dans l'Ouest, 3,2 voies dans le Sud-Ouest, 5,5 voies dans le Centre et environ 10 voies dans le Sud-Est. Bon, je viens du nord, je suis le commune d'un, mais il y a de l'amour parfois qui est étouffant. C'est tout qu'à une très pause, un amour qui vous est étouffant, qui est étouffant, c'est un amour étouffant. Donc, voyez-vous, voici la situation au niveau des communes. Alors, on va faire un découpage pour qu'on comprenne bien. Follon. Nom d'électeurs, 11 550. Nom de communes, 4. Nom d'habitants par commune, 2888. C'est là mon village, là. Mon village, elle est plus grand, plus plus grand que toute cette commune, elle est toute cette région, quoi. La commune, Follon, tout le monde. Bakoué. Population d'électeurs, 49 0473. Nom de communes, 7. habitants par commune, 7 000. Kabadogou, 39 34 967 habitants. Ça, c'est là-bas de 2014, hein. On n'a pas encore pris le même déficit de 211, là. On n'a pas encore pris l'électionnement de 211. Nom de communes, 9. Nom d'habitants par commune, 3889. électionnés. Le poro, 149 133 électeurs, nombre de communes, 11. Ça fait, nombre d'habitants par commune, 13 538. 3 538. Le tue l'euro, 51 771 voix électeurs. Nom de communes, 6. Nom d'habitants, 8 629, ainsi de suite. Donc, ça fait la moyenne au total pour le nord. La moyenne, c'est 6 771 pour une commune. La moyenne. À l'ouest, 18 000 le sud-ouest, la zone ouest, le tue l'euro, ça s'en va, Guémont, Kavali. 18 312, vous faites, électeurs. Je n'ai pas envie de citer tout. Le tue l'euro, 15 000, ainsi de suite. Halef, 12 000, c'est-à-dire, Gontougo, 10 000, Ifou, 10 000, Indenis, 16 000, Moronu, 12 000, la moyenne, 12 000. Mais qu'est-ce que intitue de suite. Un tableau qui est là, qui est à la bibliothèque des journalistes, intitue de suite. Et l'injustice est encore plus grave quand on ramène cela à la population de base. Quand on est que les directeurs le ramènent à la population. Parce que de toute façon, quand on les libère, on les répartitement pour les électeurs, on travaille pour la population. Donc, il est si c'est la base des découpages de 2021, de récentement 2021, on arrive à des découpages électriques. Ça s'impose. Ça n'a aucune raison. notre parti a des propositions sur la question. Et notre, c'est prêt. On attend seulement qu'il nous ouvre le dialogue sur la question pour que l'on ne fasse une proposition. C'est prêt. Ou on peut déterminer la moyenne et à partir de cette moyenne, on va faire donc ce qu'on peut faire être de pondération. la pondération qui n'en connaît certaine des critères. Mais qui ne peut pas donner autant de décalage. Une voix, quelque part, ne peut pas valoir ou équivaloir à dix voix ailleurs. Là, on ne fait plus la démocratie. On fait la monocratie. On va appeler ça comme ça monocratie ou quelque chose que nous n'avons. Démocratie. Ouais. Démocratie. Une démocratie peut passer de la variable la plus importante qui est la population. On peut faire toutes les combinaisons, mais la variable la plus importante c'est la population. Évidemment, comme nous les connaissons, pourquoi ils sont à ça ? C'est ça qui les arrange. C'est ça qui les arrange. C'est créer un des adultes captifs et organiser sa illégitimité autour de ça. Ça, c'est pas ce cas-là. Et nous, là, nous allons continuer de créer ça. Parce que c'est ça qui peut envoyer des problèmes dans des pays, c'est ça. Ce n'est pas celui qui a créé une turquie pour lutter contre la front qui va envoyer des problèmes dans un pays. C'est l'injustice qui va envoyer des problèmes dans un pays. C'est ça. C'est ça. En plus, nous, la communauté assise, c'est le gouvernement qui a dit qu'on a qu'à faire des dialogues politiques. On a fait des dialogues politiques. Mais les résultats sont des dialogues politiques. Il faut appliquer. Mais je vous expliquez pourquoi ils ne font pas des dialogues politiques. Dans la réalité, ne nous le cachez pas. Parce que quand il y a un problème, on prend des recrudes pour analyser. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça ? Parce que tu ne veux pas nous appeler des grands partis politiques à l'instant en 18h et 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 en 18h qui m'a arrangé. Donc vous savez pourquoi ? Parce que depuis 2012, depuis 2011, tous ces vents en Côte d'Ivoire, tous ces vents contiennent des mercancies. Et le dialogue politique, au lieu de régler des questions de fonds, est devenu un métouement de publicité pour avoir de l'argent à l'intérieur avec un partenaire. Et quand vous regardez les fonctions de la FMI pour les propositions, c'est clairement écrit. La Côte d'Ivoire, c'est un pays crédible parce qu'il y a un dialogue positif entre le gouvernement et l'opposition. C'est fini, moi, c'est pas. Toutes les agents de notation, j'ai plus le temps de lire les agents de notation, Fiche, Blonde, Fibre, tout ce que vous avez, le critère de stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est lié au dialogue politique. C'est pas d'aller au lieu de marcher qu'il y a autant de dialogue politique que le Premier ministre. Quand le Premier ministre vient, il crée pour lui. Parce qu'il veut aller sur le marché, il veut se crédibiliser. Mais nous, pourquoi il faut restéguer là ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous appeler pour venir à espacer le cinéma. Et puis nous, on est des acteurs fictifs, on est un acteur secondaire, on appelle les acteurs figurants là et puis bon. On ne peut pas accepter ça. C'est des enjeux de la Côte d'Ivoire. Tout se vend ici. Donc, dans la latine, c'est une comédie à laquelle on nous appelle et on finit des signaux où on se fait ce chantier de l'hymne national et c'est ça, ils appellent pour envoyer ça, on a un agent pour dire « Où est-il, nous, on n'est pas là, nous, donc on est crédit. » Ok ? Mais nous demandons aux agents, il faut vérifier et cette équipe dit, nous le font. ce que nous disons, prenez toutes les dotations, prenez le dernier élément relatif à le FMI, c'est clairement évident, le FMI, c'est celui-ci, il dit que la Côte d'Ivoire est crédible parce que elle a fait référence aux agents politiques à l'héritage. Donc, voici la réalité. Voici la réalité. Pourquoi ils ne veulent pas ils veulent prendre les dialogues politiques comme instrument de séduction mais dans la réalité ce n'est pas au plus profond d'eux-mêmes, ce n'est pas dans leur rien, ça ne les darrache pas. C'est pourquoi ils ne veulent pas appliquer les résolutions du dialogue politique. Si on ne dirait le coupage électorale, les circonstances électorales, il y a une exigence du dialogue politique. Il y a une prescription sur ce qui se passe des résolutions du dialogue politique qui a été signé par tous les partis et la société civile. Y compris le Premier ministre. Pour nous, il y a une approche de l'osive, la victoire dans cette affaire-là. Et nous, on ne va pas participer, on ne va pas continuer de participer à la tête de l'os. Et ça aussi, nous le disons au niveau du parti, il va y avoir des incendies de réunions, des incendies du parti pour qu'on ait une approche comme nous faisons par rapport à ça. On ne va pas utiliser comme instrument de donne et puis après de ne pas appliquer ce qui nous a pris comme résolution pour servir notre intérêt. Donc, voici un peu les découpages de l'étoile. Il y a les preuves, on ne les dit pas que les, à un moment, il y a les preuves. Nous, nous voulons d'Ivoire au Sud. C'est la démocratie depuis 2011 en Côte d'Ivoire. C'est dans ça, on dit. Le point, l'autre point, c'est la question foncière. Chers amis, je vous promets tout mon temps parce que quand c'est la question, parfois, quand on commence, les gens disent non, c'est trop technique, donc les gens ont compliqué une affaire simple pour nous tromper. Et je vous promets tout mon temps pour les journalistes parce qu'il s'agit de la vie de notre nation. Il s'agit de la vie de notre nation. On ne joue pas avec les questions de terre. Et je vais commencer par une citation qui est proposée par le président du Conseil d'État du Conseil d'État. Je crois que c'est Yaouk, partout dans le monde. Patrick Yaouk, il a organisé, le Conseil d'État a organisé le séminaire à Grand Bastam les 27 et 30 de juillet 2022 sur le thème suivant de forcer en contention en explosion le regard du Conseil d'État. Et voici ce qu'est le président du Conseil d'État. Si l'on y prend garde et je le cite, les conflits constitués pourraient être à l'origine de graves troubles à l'ordre public. Le Conseil d'État a dit nous, on dit OK, les présidents c'est même à l'État. On est déjà en plein dans les trois à l'ordre public. On a même dépassé ces états-là. Et on va pour les chiffres. Le 3 mars, c'est bien les localités, le 3 mars 2022, un conflit foncé entre Djawala et Mielé. Ce n'est pas l'ordre parallèle de 7 à 10 morts. Le 28 décembre 2018, des conflits fonciers ont éclaté à Bengasou, c'est dans la région du Fou, dans le département de Bokanda. Et il y a également des morts et des blessés. On parle des morts et des blessés. Dans la dernière semaine de mars 2016, l'année 2016, des conflits fonciers entre les lobbies et les peuples dans les départements de Bona ont enregistré plus de 20 morts, 30 blessés et 1 000 déplacés internes. Selon les sources du journal Jeune Afrique, leurs camarades, le monde du 6 avril face au point net du 30 avril 2016. Je dis bien le nom. Le 13 mars 2013, les conflits fonciers ont eu lieu entre les localités de N'Golo, N'Golo et de Mahana, dans le département de Touba. Ces conflits ont enregistré au moins intuées et de nombreuses blessés graves. Certains chiffres avancent au moins de 7 ans 4 blessés très graves et la liste n'est pas très nocive. Dans l'ouest du pays, les conflits se sont aggraver avec l'arrivée massive des supplétifs de l'armée qui a combattu pour installer le pouvoir actuel. il faut le dire des choses très fâchées. Certains ne sont pas d'accord, ça peut leur faire mal mais c'est la vérité. Et comme ils n'ont pas été payés, ils se sont autant payés avec nos forêts. Et ils se sont dans nos forêts, y compris dans les parties protégées, les aires protégées et les noms le plus important de les compliquants qui étaient la citadèque de septembre Ouremi, l'exterminateur de l'ouest qui a été offert en victime expiatoire pour soulager le collège des exterminateurs de l'ouest. En fait, il y avait un collège des exterminateurs de l'ouest mais lui, il n'a été la victime expiatoire pour soulager la conscience du collège des exterminateurs de l'ouest. Et quand il n'a pas toutes les notions de cela, le gouvernement décide de s'attaquer maintenant au lieu de trouver les solutions sérieuses qui tiennent compte des réalités sociologiques que le gouvernement peut prendre maintenant pour être un homme de mesure pour vider la loi de 1998 de sa substance et on va vous expliquer comment qui s'y possèdent. Et ils souffrent sur des brètes argentes tant à laquelle ça peut enflammer le pays parce qu'il s'agit de la terre, la brousse. Depuis qu'ils sont là, il n'y a pas de même de même six modifications de la loi de 1998. Il y a eu d'abord la vocation de 2013 tirer 655 de 2013 qui attend 2013. C'était relative cette loi qui était relatif au rangement du délègue de 10 ans que la loi de 1998 donnait aux profiteurs continués pour reconnaître les terres et aussi pour les faire immatriculés. après, ils ont fait une réforme par la loi de 2019 tirée 868 du 14 août 2019 qui modifie encore cette loi de 2013 ou de 1998. Donc, les lois sont déjà trois réformes. Les décrets, je vais les citer de ma vie pour que les journalistes ne les notent parce que les commentaires qui vont suivre sont explicatifs selon fonction de ces décrets. En 2016, donc le décret 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence de frontière de l'âme d'Alifor. En mars 2013-2019, le décret 2019-2021 du 13 mars 2019 instituant l'identition unique du foncier de Côte d'Ivoire et du S.I.D.U.S.P.I. Le décret 2019-2021 sur l'âme 263 du 27 mars 2019 portant définition de la procédure de délimitation des ténoirs des villages. du 27 mars du 27 mars et on ne sait pas pourquoi on n'a pas voulu appeler ces prix. le décret 2019-264 du 27 mars 2019 portant organisation et attribution des comités villageois de gestion foncière rurale prévu par le décret 2019 le décret 2019-265 du 27 mars 2019 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires des terres du domaine foncier rurale qui l'ont pris le décret 2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d'application du domaine foncier rural continué prévu par la loi de 98-750 du 23 décembre 1948 et le dernier dégré le dernier décret qu'il a pu comparer des terres récemment le décret 2023-238 du 5 avril 2023 déterminant les procédures des manipulations des terres humaines foncier rurale donc voici toutes les quêtes qui ont pris pour la terre nos thèmes quelqu'un qui est normal de passer tous les mètres c'est quoi pourquoi cette législation luxuriante sur le frontier un petit peu de temps qu'est-ce qu'il est poursuivi le confinement nous apparence ce n'est pas une des ordres ça suit une logique qui a commencé depuis la crise de 2002 parce que jusqu'à aujourd'hui on oublie souvent qu'à Marc aussi ceux qui nous gouvernent vont être les premiers à critiquer la loi de 98 pour dire que c'est une loi de l'héophobe parce que la loi de 98 a décidé de particulier établi établi un lien entre la citoyenneté pour dire la nationalité et de la question à la terre autour du droit continu mais ça me paraît tellement évident c'est normal parce que moi j'ai allé rentrer chez les robins 20 ans 30 ans que si j'ai continué c'est impossible et cette loi qui avait été votée par lui à l'identité de tous les députés qui avaient parcouru toute la Côte d'Ivoire pour chercher la clé comment gérer cette question mais la Côte d'Ivoire n'est pas unie pour les histoires au bien-être au quotidien de façon autour tout le monde essaie de protéger ses terres et à Marc aussi à vous et vous comprenez que la question de cette loi a été l'instrument par lequel vous comprenez avec nous que la question du foncier n'est pas un problème d'ethnie c'est pas un problème tribal il se pose à la même actuité à l'ouest comme à l'est et au nord que non 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 vraiment il faut régler une fois pour tout il faut que on puisse régler le problème d'ethnie il faut qu'à Marc aussi on prenne une décision que la loi qui a fait l'histoire il faut qu'on la réforme il faut qu'il faut qu'il y ait il fallait réécrire donc leur pointe latine vincit la loi de 98 qui disait de façon claire que le foncier la question à la loi foncier dans la terre en Côte d'Ivoire est restreinte la politique absolue de l'héritier aux sociétés de personnes morales et aux personnes étrangères aux régions étrangères en lieu de place la loi ne pas être en fichautique pour eux c'est-à-dire la possibilité de créer les terres pour une longue durée mais ça en est critère et là-bas ils ont dit non non qu'il faut qu'on décide pour que les droits acquis c'est qu'ils appellent les droits acquis que la loi on réécrive dans le 6 v6 pour que on remette que les tue qui a mettent les droits acquis que ces droits soient restés qu'on répète ces droits et nos députés se sont réunis ils étaient là-bas ils n'étaient pas et ils ont réécrit exactement la crise mais comme ils avaient perçu les enjeux cachés mais ils ont restreint en disant ok on est d'accord mais on réjouit le test les droits de propriété des terres du domaine de santé rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété fixées par l'article premier qui dessus l'article premier de la loi de la situation qui ces personnes étaient inclus sont maintenues alors nos députés ont pris on écrit ça mais en même temps ils ont fermé en disant les personnes concernées par la présente dérogation figurent une liste établie en conseil des ministres ils ont dit ok on va faire une liste et ils avaient raison parce que dans la réalité il n'y avait pas beaucoup ça va Chirac là Chirac il était dans la partie de l'implantation on peut l'esquer dans la réalité c'était ça l'autre guerre quand on est là c'est dans le décaï en fait on avait beaucoup d'intérêt il fallait protéger les droits donc on a restreint pour éviter que les gens craillent parce que ce n'est pas compliqué de savoir qui est propriétaire vous avez continué les lieux fonciers vous savez qui est propriétaire et il n'y en a pas des centaines donc on a restreint par cette liste qui était très il y a des réflexions très malignes pour protéger l'essentiel mais eux la nouvelle écriture nous va faire sauter faire close de la liste la liste il n'y a plus de liste établie c'est un peu et tout d'autre ça vous pouvez sauter faire close la liste il faut faire de façon méthode il faut que nous soyons vigilants sans passion il faut que nous soyons vigilants parce que comme ils sont méthodiques que nos analyses soient également méthodiques que nos approches soient méthodiques pour ne pas qu'on nous reste à défaut depuis 1931 depuis 1906 d'ailleurs en Côte d'Ivoire il n'y a qu'un pour les prix propriétaire il n'y a que des matriculations qu'on a imposées on va les venir là-dessus donc quand quelqu'un a eu droit à qui c'est au regard de cette loi mais quels sont ceux qui avaient déjà pu remplir leurs formalités d'une matriculation conformance à la loi en loi de sécurité donc ils ont fait sauter ces bioux en 2019 et donc maintenant c'est récadé le monde donc même les droits les plus précaires parce que la loi de 2019 le dit même les droits les plus précaires a reçu une concession conduire autorisation d'occuper permis d'occuper les lettres des mises à disposition les contrats de précaires les lettres de la tradition les titres fonciers j'appelle toutes les titres indigènes tout ça tout ça ils ont décidé que toutes ces personnes qui avaient ces titres là puissent être contenues comme une plante qui puisse bénéficier de la loi à la limite on pourrait dire aux gens qu'il y avait c'est technique mais je voulais vraiment qu'on fasse attention qu'on prenne à tous les portifs qu'ils ont fait là c'est très important en 71 le président il a pris un décret le décret sur 11 de la 74 du 16 de la 71 pour réglementer l'accès à la propriété financière et le fait moi il avait prévu un titre minimum mais il y a des éléments comme les contrats les contrats ne sont pas prévus par la loi sur 11 les contrats de guerre pourquoi ? parce que la loi elle-même disait que toute session de propriété qui n'a pas été constatée par un notaire est nul de nul effet et même le notaire est passif des procès judiciaires donc quels sont ceux qui ont pu avoir les contrats signés devant le notaire dans nos villages donc ils ont voulu on contourne les victimes de la loi 98 en par touches suggestives en enlevant des éléments là-dessus et il y a une autre écriture très maligne qu'ils ont mis au niveau de l'article de la loi de l'article 8 voyez ce qu'ils écrivent en cas de délivrance d'un certificat foncier sur un terrain exploité par les occupants de bonne foi non admis au bénéfice du certificat foncier les droits de ces occupants les droits de ces occupants de bonne foi sont confirmés par les titulaires de façon juste et équitable pour toutes les débats ils n'étaient pas tout à l'incorporé c'est-à-dire moi je suis propriétaire de l'intérêt de l'article on me devait être en tout cas foncier pour contacter mes enfants de l'article en tant que quelqu'un était tout modérant on dit qu'il n'a pas le droit il n'a pas accès que selon la loi il n'a pas accès il n'a pas accès il n'a pas accès il n'a pas accès on dit non que toi tu as un certificat foncier il faut que tu confirmes les droits de celui qui n'est pas ton terrain il est de bonne foi bonne foi qui va apprécier et puis on apprécie bonne foi et quelqu'un comment surtout que la façon dont les cercats sont délivrés c'est de façon publique on le rappelle les villageois les comités de gestion ont dit qu'on t'a appartient à la famille des dix d'héries qu'on t'a appartient à l'île d'Aquatie et ainsi de suite et on fait la séparation des choses bonne foi quelqu'un qui dit ou occupe le titre de bonne foi ça veut dire quoi et c'est ce que nous croyons tous à l'ouest et c'est que les gens veulent faire un chou au nord et qu'ils aient votre vétérale c'est d'ailleurs quelqu'un qui n'ont pas trois à la terre très formant la loi de 98 ont leur voulu faire quoi par la subtilité comme ça parce que cette phrase moi je l'ai vue je l'ai vue je suis pas toujours à l'école j'ai appelé un professeur de l'université je l'ai dit on doit aller à l'école tu es agrégé il faut me dire ça tu as dit quoi il comprend la chose de la même façon que moi non c'est pas moi je suis bête ça c'est pas régi autre élément c'est que la réforme de 2019 elle a retiré avant toute la procédure était régie par la loi donc débat législatif si on doit modifier il faut renvoyer le débat à la table ils ont appelé pour qu'il y ait des choses non ils ont buffé l'article je crois que c'est le même article 12 ou 26 maintenant ils ont dit toutes ces procédures là ça s'est vécu maintenant en décret puis en conseil c'est à dire c'est le président et son gouvernement qui décident maintenant de savoir comment on va peut-être disposer des terres en Côte d'Ivoire mais le gouvernement n'est pas après les élections de 2020 quelle légitimité eux ils ont après une élection contestée comme ça pour parler des terres et arracher ses compétences à l'entendée nationale la descritte on la continue pour que ça devienne une affaire personnelle pour eux alors qu'ils n'ont aucune légitimité et il faut les dire où ils font à moins de 10% d'électeurs qui sont élus président ou bien gouvernement quelle légitimité tient pour parler au nom des populations la seule institution qui est compétente pour parler c'est l'Assemblée donc on vit donc l'Assemblée qui est compétente de 1998 et on envahit ça à l'exécutif qui lui-même trouve une légitimité congénitale en tout cas c'est peut-être ça il s'est allé de la vie des gens et surtout qu'il touche à une affaire qui est sensible qui est le droit français le droit du lit chers amis depuis 1906 en Côte d'Ivoire les gens sont arrivés de vous colorisées et ils ont créé des montres moi j'ai un ancien d'un ancien d'un ancien d'un ancien qui est ici également ici tout le monde ils ont créé le système de libération mais qui correspondait à l'ambition coloniale parce que toute colonisation est d'abord l'accaparement des terres la population des terres or un droit français au tennis contre celui qui nous a colonisé la terre on est propriétaire par la coutume on n'est pas propriétaire par autre chose ils ont changé le nom de ma ils appellent ça l'accapillon ou bien prestation acquisitive ça veut dire que quoi que celui qui occupe une terre pendant 30 ans de façon pénible ainsi de suite il est déclaré son affaire de propriétaire mais c'est la même chose que les paysans de Guilherme propriétaire foncier lui c'est pas 30 ans c'est des siècles il a ça et comme il savait qu'en arrivant en arrivant il n'aurait pas une terre ils ont crié l'imagination qui a été inventée il faut le dire par un britannique un colon britannique le directeur du domaine de l'Australie on l'appelle Toreis c'est pourquoi les technicaires appellent ça l'act Toreis Toreis et pourquoi ils ont créé parce que les britanniques quand ils sont arrivés ils ont liquidé systématiquement tous les aborigènes ayant tué exterminé les aborigènes et détruit la structure sociale des aborigènes donc ils ont déclaré l'Australie terre 100 mètres du mot 100 mètres voilà qui vient le mot 100 mètres l'archologie c'est ça terre 100 mètres propriété exclusive de la couronne britannique qui était chargée de distribuer selon une procédure administrative à qui mettrait en valeur la terre d'où la notion de mise en valeur les deux notions elles viennent d'Australie mais là-bas ça marchait parce qu'ils ont tué les aborigènes mais ici là malgré tout nos soldats sont restés donc aujourd'hui depuis plus d'un siècle et donc il faut dire là les droits continuels ont fini par s'imposer plus que de l'hématriculation quand on fait le point aujourd'hui de ceux qui ont pu faire effectivement les fiches dérange pas beaucoup et les cafouillages dans lesquels on se trouve dans notre pays que tous les juristes et les techniciens de la matière reconnaissent c'est cette multitude de normes juridiques vous avez le code civil vous avez le droit là vous avez l'immatriculation qui combat les droits de coutinier mais les droits de coutinier ils ne mêlent pas pour répondre à l'instruction du professeur au groupe hier on est là christifiés mais sont existés comme le christ c'est l'impression que c'est pour vous notre maître parce que pourquoi parce qu'il y a une structure sociale qui existe qui sait que moi marquer mes alliances avec les web avec le Google les Boulangou je ne peux pas me permettre d'aller et puis me réclamer propriétaires fourtiers à l'hématricain ils vont me manger vous comprenez c'est la réalité donc on a importé ici cette loi et les colonnes eux-mêmes ont été rendu compte en 1935 qu'ils ont tout fait mais les droits qui baissent ce sont les droits qui diminuent donc on prennent un décret de décret financier d'hiver 2080 le 23 mars 1905 pour légiférer sur on dit bon on reconnaît maintenant les guerres comme le droit continu comme souffle une loi et c'est ce quoi c'est ça beaucoup de juristes beaucoup de techniciens pensent que c'est ce décret qui a inspiré de la loi en 1968 en 1963 le grand au feu le grand au feu c'est d'ailleurs on ne parle pas de n'importe qui qui avait à la fois la légitimité historique politique il a attaqué au terrain au du niaire il n'a pas marché il a pris le projet de loi en 1963 et au moment il n'a pas été appliqué où il dit des dents la terre autour de la terre à parten celui qui la met en valeur donc toutes les terres qui ne sont pas mises en valeur sont contenues comme vacantes sans mettre propriété de l'État les paysans quand on a éduqué aux paysans ils disent ah d'accord c'est pas grave rappelez-vous les anciens moi je ne suis pas encore née mais toute la forest est mise en feu les paysans ils ont mis le feu partout au feu qu'est-ce qu'il y a on dit la côte va brûler nous on comprend c'est le bruit tu dis que celui qui ne met pas sa terre en valeur ça appartient à l'État nous là pour cultiver on brûle d'abord donc c'est que je brûle je vais cultiver la main mais comment tout c'est tu m'as mis en valeur mais tout c'est chel il dit oui demain je vais faire caca ou là-bas après je vais faire caca ou là-bas donc tout ça c'est pour moi vous pouvez avoir compris que les bourgeois ils ne voulaient pas de sa loi il a fait retourner la loi l'attendu une deuxième lecture elle est annoncée en 1963 donc déjà en 1963 les gens ont pu plaindre et qui se sont opposés à qui vous pouvez pas dire avec toute la légitimité et c'est avec ça vous pouvez nous vous amuser comme ça c'est avec ça vous vous amusez ah oui mais quand on n'est pas il faut demander l'histoire d'un pays il faut demander l'histoire d'un pays l'histoire d'un pays d'un pays ça ne passera pas ça va enflammer le pays cette façon de faire ça va enflammer le pays donc si on a besoin on ne peut pas faire ça pour regarder ça les fondements du droit foncier doit être la vouture un point et tirer c'est exact les colons sont venus avec leurs expériences parce qu'ils veulent nous déposer les notaires on peut compter les choses mais ils n'ont pas l'écrit et j'ai lu la thèse les gens quand ils sont ils sont brillants ils sont mais après ils n'ont pas ils n'ont plus madame avec des bâtés il a fait une très belle bouteille une thèse une grande thèse sur le soin je suis allé pour chercher la nuit mais vous savez cette expression il dit que les gens sont les paresseux ils ne s'attaquent pas de maintenant à l'est quand le verger a envoyé le verger a envoyé la première plantation de café de cacao il a négocié avec les agnés un traité parce que le monsieur le combo les amis lisons les thèses là c'est des c'est des mines d'or et il dit de leur donner plus de 1000 hectares il va faire cacao et quand on fait partie il va embaucher les jeunes les craintes d'amour et tout de suite mais les agnés ne sont pas habitués à ce travail là et puis ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut immobiliser sur la terre parce que c'est la future pérenne ils ont pensé à s'opposer à ça les fameux traités qui ont demandé qu'ils ont envoyé le soir les sanguis tout ça ils se sont opposés à ça et quand ils se sont opposés à ça on a traité les paresseux l'expression est sortie aussi mais nous parlons d'une affaire nous n'entendons pas quoi mais d'accord on n'entendons pas quoi tu vas à l'officiel donc en fait on jette la materne sur la population locale pour justifier l'accaparement de la terre et cette expression là et je garde mes amis l'ouest n'est au plus long passé ça nous n'a pas de maintenance la boule de cacao a bougé de la boisson d'avant nous jimoku avant je trouvais de la oué vous comprenez pourquoi à jimoku tous les médecins de la soudure à jimoku voilà les questions vous comprenez on ne peut pas mettre la nature un peu pour dire vous voulez arracher c'est bien donc si on veut souver la Côte d'Ivoire et nous avons des propositions sur la question le papier a fait des propositions on travaille on a très bien avec ces questions on a fait des questions sur ça on appelle à un débat pour que on met une chose là-dessus pour que on leur donne nos propositions on ne peut pas s'amuser à ça on a venu qu'ils aient une grande partie on va pratiquer nos jours parce que ce que nous disons ce n'est pas le problème de RHDP ce n'est pas le problème de PDC il s'agit de la Côte d'Ivoire et parfois il y a des conflits qui naissent on cherche l'origine parfois les puissances historiques sont très loin et on leur dit mais qu'est-ce qui ne sait pas que les gens se frappent mais parce qu'on a oublié les puissances historiques de ce conflit on ne va pas nous laisser une Côte d'Ivoire exempte à tout point de vue des communes exemptes sans fond de mots donc c'est écrit que nous pour la Côte d'Ivoire profonde que vous êtes militants du RHDP du PDCI du PPAC ça c'est une question insistentielle pour nous surtout chers amis et les statistiques je n'ai fini par ces dernières statistiques vous voyez j'ai lu un livre un chercheur qui dit qu'il pense que les prochaines guerres les appels des guerres de décolonisation comme il y a eu je regarde une autre forme de guerre de décolonisation mais c'est là la guerre de décolonisation pour la récupération des terres ils nous ont été arrachés chers amis selon les sites on va vous donner selon les chiffres officiels parce que vous comprémez les dangers qui viennent quand le président il y a des guichets il ne faut pas aller prendre l'argent là-bas il y a de l'argent tu prends à sa terres à la gauche je suis parce que c'est comme des sorciers si à un moment il y a un uniforme de ton fils depuis un bon moment comme si c'était entendu tous les partenaires commencent à poser la question de vivre assez de leur multinationale aux terres africaines et je vais vous donner des exemples je vais vous donner des exemples nous savons on n'est pas on les dit pour que les gens comprennent on n'est pas que quelqu'un mais ça va ce même type étant protégé c'est même pas eux qui protègent c'est les multinationales qui sont en train chercher à protéger je vais vous expliquer comment ils protègent déjà selon le centre de lecture et les perspectives qui est attaché au ministère de santé de l'agriculture qui est cité par le site china africchin.net vous pouvez aller contrer plus de 20 millions d'hectares de terres africaines dans nos études nationales qui est cédées de nos études nationales 20 millions il y a même des sites France 24 parle de 60 000 le monde le journal Le Monde dans un article publié en 2011 il dit c'est-ci qu'il y a 60 millions il y a 60 millions l'équivalent de toute la superstition de la France l'hectare qui sont bien fondus qui sont faits réclatés par les multinationales la FAA fait le même constat des pays comme Malangaskel l'Ethiopie ils comprennent nos voisins le catacl et eux ce sont les servies car ils ont l'hectare ce sont les servies le Mali ils ont pas ce sont les servies ils ont c'est le catacl la cote va jusqu'à là à résister à conjustement de la loi de 1998. Et cette balise-là devait faire sauter. Et cette balise-là devait faire sauter. Voyez-vous, le site Afrique, je vous dis exactement ce qui a dit, le 16 mai 2022, c'est l'année passée, alerte que l'écrasant de la majorité des investissements fonciers en Afrique ne prend pas suffisamment en compte les populations locales. D'après un rapport du Centre de coopération internationale en richesse agronomique pour le développement, 120 organisations dominées notamment par les multinationales se sont lancées à la solitaire africaine. Et un pays comme les États-Unis, ils ont mobilisé 15 milliards de dollars pour la solitaire en Afrique. Alors, donc, non seulement nous sommes fragiles et démocratiquement, nos institutions sont fragiles. Maintenant, c'est les multinationales qui vont venir. J'ai même sauté cette autre chose, comment ils ont commencé à procéder pour la sectaire. Parce qu'elle est active à ce passé. Pourquoi il veut rendre une manipulation des terres de la loi obligatoire ? Parce que même l'éducation de 132 ne rendait pas ça obligatoire, c'était facultatif. C'était facultatif. Il dit, ah, tu dis que moi, tu prends un article premier, tu es une approche, elle est facultative. Mais alors, on lui menace obligatoirement. Ça veut dire quoi ? On va finir le livre, mais quand on a fait décider à l'éducation ? A l'éducation du monde ? Tu as dit, on demande à l'éducation de l'éducation du monde. Quelqu'un qui a appauvri, une multinationaliste qui peut écouter un texte sur le... Je vais les garder pour 100 ans. Je lui donne une éducation de l'éducation du monde par exemple. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je l'ai dit en connaissant des causes. Parce que chez moi ou l'autre, et je l'ai dit où il forme, dans mon village, il a commencé à avoir une aristocratie foncière locale qui refuse de travailler et qui donne ses terres à des personnes étrangères. Et donc, il y a cette possibilité qu'il donne ses terres-là à faire mettre une institution tranquille et cette énergie nationale. chers amis, les pays ont travaillé à l'Hindonésie, 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 ça a montré beau, mais c'est des Malaisiens qui mouraient au Qatar pour faire les travaux pour les travaux pour l'Hindonésie. Pourquoi ? Parce qu'on leur a arraché ce qu'il avait en fait cher. Notre père, sur le terrain du ultralibéralisme. On ne peut pas accepter ça. Le peuple assez attire et alerte l'opinion sur cette question. Nous devons nous mobiliser pour nous opposer à cette façon de faire. Parce qu'il s'agit de la survie de notre nation. Si on s'éteint, bon, il s'agit de la survie. C'est pourquoi, conscient de cette situation-là, voici ce que nous comprenons. Alors, on dit comment les gens protègent les terres. J'aurais déjà l'oublié, la France elle-même. Elle a pris une boule de 13 octobre 2014 pour légiférer ses terres. Mais quand les Chinois sont mariés, ils sont assis, ils ont regardé, il y avait des failles dedans. Pouf, ils ont pensé acheter les Français. Quand les Français se sont rendus compte, deux ans après, en 2016, ils ont pris une loi pour garder ça. Pour vous dire qu'eux-mêmes, là, qui font la promotion de l'ultra-libéralisme, il y a des limites qu'ils ne veulent pas dépasser. Leur terre. Leur terre. Pourtant, nous sommes là, les gens commencent à vous d'investir, les gens. Moi, j'ai dans le garant qu'il y a eu quelque part de chez moi, là-bas. On nous dit qu'il y a une société spécialisée dans le riz, qui veut qu'on lève donc des milliers d'hectares chez nous, là-bas. Ils vont investir dans le riz. Ça coûte quoi ? Déjà, les baisons à produire de l'église, je vais pas chez nous. Pourquoi tu veux nous le dire ? Pourquoi on veut les prendre des terres ? C'est des dizaines de milliers d'hectares. Dans la région du Tchologo. Du Poro. La Pagouille. Vous êtes chez nous, là-bas. Ah non, moi, j'ai investi 30 milliards, donne-moi des milliers d'hectares. Enfin, aidez les paysans à produire de l'église et vous achetez un peu. Une autre société, ils ont quitté la survie maintenant à l'Ouest. Spécialiste de négoisse du cacao. Je n'ai pas de l'oeuvre pour ne pas faire la publicité. Moi, j'ai demandé qu'on a poussé un millier d'hectares. Dans les forêts, même chez vous, là-bas. Dans les forêts des choses, du Sud-Ouest. Ils venaient qu'ils venaient. Je n'ai pas mis un millier d'hectares. Mais est-ce que nos parents-là vous ont dit qu'ils sont fatigués pour lui et pour lui acheter les cheveux ? Pourquoi vous faites-vous ? C'est tous ces appétits, c'est toutes ces pressions qu'ils mettent sur le gouvernement. Et comme il leur est redevable, habitable, éternel, bien évidemment non. Ils recèdent. Donc, si nous essayons, tranquillement, matins, on va suivre, nous tous là, on est des paysans, on est des cultivateurs, on est des employés des multinationales. Ce n'est pas la débatologie, ce n'est pas la propagande. Disons-nous les chiffres tels qu'ils sont pour arrêter tout le monde. Devant tant de choses, partout dans le monde des droits fonciers, c'est une question délicate, en ce qu'elle a des répercussions sur le long terme. La stagesse républicaine est nationale. Recommande que les détails immédiats ne l'emportent pas sur les perspectives à long terme. Parce que la terre est la fête sur laquelle servent nos souverainités nationales. Mais pourquoi le PPASI ? Dénonce la volonté de transférer certaines dispositions de la loi de 1998 vers le domaine réglementaire. Car l'attitude 6 et 12 nouveautés de se réunir. Ce faisant de régime du RHDP veut éviter le débat démocratique sur une matière ultra sensible et qui engage les fondations même de la nation. Un gouvernement issu de l'élection de 2020, qui montre mal nécessairement les légitimités, ne peut pas s'arranger le droit de s'institutur au peuple en légiférant à sa place sur une affaire précise des légitimités. Il ne faut pas s'arranger. Relève que la notion relative à la terre vacante mérite un débat clair et net parce qu'il n'y a pas de terre sans maître. Ce sont des terres potentiellement dangereux et qui sont capables de mettre le feu au cours de la même terre. On l'a gardé en 1963 et qui a mis le feu au cours de la terre. La notion de tempête là, ça fait un siècle, les gens, ça ne marche pas. Les Africains disent que le coin le plus réculé, et c'est Maurice Campto qui dit dans son livre, le coin le plus réculé de la forêt africaine. C'est un propriétaire. Rélève que certains voient les contournements des 10% d'avant 98 qui balisaient l'accès à la terre pour certaines catégories de personnes sont également potentiellement portées de germes des troupes sociales, celles aux volontés de contourner la loi de 1998. A-t-il l'attention du gouvernement sur la loi de 1998 qui consacre la reconnaissance des droits cultivés comme source première de droits foncés en zone de grâle ? C'est clair. Pour regarder tout ce qui précède et contenir caractère votement sensible pour la présence nationale, le PPAC réclame un débat démocratique et populaire sur les droits foncés. produiteur en zone de grâle. , le PPAC réclame quantité. 25 ans après l'adoption de la loi de 1998. Parce qu'il faut qu'on rédissine un nouveau consensus national autour du foncé. Tant une vente que l'arbre ! Parce que là j'ai parlé d'UBLAR, une vente à l'arbre, j'ai même pas de croire l'accusé. Il faut prévenir les risques d'une déflagration sociale aux conséquences incalculables pour notre nation. Ce que le président du conseil d'État, l'institution en charge de comptabilité sur les conflits fonciers, appelle avec euphémisme, trouve à la loi publique. Nous nous appelons déjà l'exemple de guerre civile. Le pouvoir exécutif issu d'une élection très controversée du 2020 est totalement illégitime au bon Dieu seul, comme il le fait la politique foncière. Mesdames et Messieurs, on va faire notre position sur cette question-là et sur cette question-là. Tout à l'heure, je ne croyais pas si bien dire en disant que votre parole est misconnait qu'Adina allait mettre des mots sur les mots de la Côte d'Ivoire. Face à la justification par l'absurde, il est opposé la justification par la preuve. Monsieur le ministre, merci pour votre intervention. Je vais maintenant demander à la presse qu'on se pose cette question que vous me posez, afin que le ministre approfondisse les éléments que vous semblez être suffisants pour vous. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, je suis Francis Kouamé, le journal L'Héritage. J'ai deux préoccupations. La première, relative aux droits fonciers. Je vous cite, l'infondement du droit foncier doit être bâti là-dessus. Je trouve que dans certains cas, les populations elles-mêmes cèdent leur terre pour être exploitées par des étrangers. Je prends le cas de l'orpaillage illicite. Dans certains contrées, les gens arrivent, vont trouver un chef de famille. Voilà. Et leurs terres sont cédés pour être exploités. Ça crée ce que ça crée, mais finalement les populations elles-mêmes aussi ont leur responsabilité. Qu'en dites-vous par rapport à ça ? Votre préoccupation, vous avez dit dans le premier point que le gouvernement se sert de vous pour séduire les agences de notation. Vous en avez ri ? Je me suis posé la question de pourquoi, mais pourquoi est-ce que vous vous laissez faire ? Pourquoi vous vous laissez faire ? Est-ce que vous-même vous allez vers ces agences de notation ? Pour leur dire aussi que le gouvernement ne joue pas français ? Merci. Ok. Chers amis, ce que nous posons contre nous, et que nous l'affirmons, les droits continués sont le fondement du droit français en continu. Voilà. Mais cela n'empêche pas qu'on peut régir la gestion. C'est-à-dire qu'il faut régir sur la gestion. Parce que la question de l'ordinaire clandestin, c'est comme on appelle les priorités nationales. C'est-à-dire que ça touche, c'est un risque qui est trop grave. Mais ce n'est même pas lié au fait que les gars et les propriétaires l'affaires ou pas. Ce n'est pas lié à ça. Parce que, de toute façon, l'État vit, il cherche de telles vacances. Donc là où l'État dit que l'État ne veut le contrôle, dans le cas du Mont-Péco, où l'État a fait un parc, ils ont laissé le cacao, ce que tu veux là-bas, et pour se tromper, maintenant, il dit qu'il faut agro-forester. Donc, dans la réalité, le gros problème d'accords du Mont-Péco, c'est ça. Vous posez là un problème essentiel, c'est la pauvreté. L'ignorance parfois sur la portée des acteurs de l'échoison. Et le fait qu'effectivement, cette confusion de rôle, au niveau de la gestion du foncier, il fragilise son affaire. Et si on vous dit que ça est tout à fait juste, on voit quoi ? Par exemple, vous avez le droit de maman. On dit que c'est la maison, il faut des 4 ans que tu sois faim, qu'on est. Oui, ça c'est votre maison, vous avez une bonne propriété là-dessus. Mais on n'a pas chaque matin le droit, parce que c'est votre propriété, les mots-là, c'est-à-dire qu'on s'appuie par la porte des joues, c'est-à-dire que les voisins. Donc, l'exercice du droit n'empêche pas qu'il y ait des restrictions. Mais les restrictions doivent être fises, doivent être certes et prises, en tenant compte des intérêts des dotés nationales. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que la côte ouest américaine, c'est Michel Nixon, il y a un peu de chocs. Quand vous découvrez le petit corps là-bas ? C'est le patron du train libéral américain. Ils ont pris une loi. On va appeler ça patrimoine national insensible. Je n'ai pas les N-O-D-I-N aux Etats-Unis. Quand ils ont découvert le pétrole dans la côte ouestée. Ils ont pris une loi pour déclarer un patrimoine national insensible. parce qu'on ne touche pas ça. Ils connaissent les directs. Donc, c'est que nous disons, avoir le droit, exercer le droit foncier à partir de la coutume, ça n'empêche pas qu'on réglemente cette gestion-là. Ce que nous, ces noms, ne sont pas d'accord, c'est de arracher les terres. Si vous me rassiez les termes, parce que moi, je fais, pour appeler un clandestin, pour donner à quelqu'un qui dit, je fais, j'accrofle à la dessus. Moi, je gagne quoi ? Je gagne quoi ? Donc, la question, ce n'est pas incompatible. Les propriétaires appartient la coutume, mais on est dans un pays où on comptait être comme une valeur. On déchiffait là-dessus. Pour contraire, comme la propriété absolue, on a la propriété absolue si ton bien, mais à condition que cette propriété-là ne trouve pas l'ordre public et les autres moyens. Donc, on peut déchiffler si ça n'est pas incompatible. Oui, mais nous, là, on a de bonnes fois. Quelqu'un t'invite et dit que j'en vais en parler. On s'en va. Maintenant, là, c'est l'équipement que ce n'est pas des bons pairs avec lesquels qu'il faut discuter. On ne peut pas les juger a priori. Donc, aujourd'hui, on a les fondements pour les juger à porté leur vie. Et le jugement à porté leur vie à partir des éléments de priori, c'est un jugement d'extranger puisque nous avons les deux étapes dans lesquelles nous disons que vous nous tompez. Si on veut la réglise à force, il nous est traité de ne fait un procès d'intention. Là, ce n'est pas un procès d'intention. C'est un procès à l'épreuve. Et dans le cours, vous avez dit, la chute, on a dit, il faut qu'on interpelle. On va prendre votre idée, mais on a rien qui a pris la réglisation. Ce que vous faites, ce n'est pas la réalité. On se sert des gens de l'opposition pour faire la petite séduction. Dans la réalité, ils ne sont pas du tout dans le processus de réconciliation comme les font pensées. Oui ? Monsieur le ministre, bonjour. Véna Saka, journaliste pour le quotidien l'inter. Je voudrais savoir si vous pensez qu'il sera possible de faire effectivement un découpage électoral avant les élections locales du 2 septembre prochain. Mais quoi, vous en parlez pour arriver tout? La question, pourquoi c'est maintenant? Ils sont arrivés, ils attendent pour arriver alors que j'ai mis les élections qui ont été prises il y a longtemps. S'ils veulent, ils peuvent le faire. C'est parce qu'ils ne veulent pas de tout. La question, ce n'est pas est-ce que c'est l'opportunité? Ils ne veulent pas de ça parce que ça les dérange. Sinon, est-ce que les dérangers ont... l'élection, ce n'est pas la pluie, ça ne se prend pas quelqu'un. C'est programmé. On dit, on va faire une élection en octobre 2023. On prend des positions. Donc, effectivement, quand vous leur prenez la question, vous le dites, non, le temps est court. Mais qui a rendu le temps court? C'est la distraction. S'ils veulent, ils peuvent. Si je suis d'accord, nous, on est prêt, ils n'ont qu'à réporter, quelques mois, et puis on va faire des coups-parges, on réveille des coups-parges. On peut regarder ça de près. Mais ils ne feront pas. Ça ne les dérange pas. OK. vous avez dit tantôt que le représentant de PPSI n'a pas à revoir sa copie quand on découpage de l'électorale. Et ma troisième question, ça va être la question du foncier en Côte d'Ivoire à faire rouler le coup d'encre. Soulevez le débat aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas encore flammer ce pays quand on sait ce pays, c'est la question du foncier de l'électorale ? Merci. Bon. Pour la première question, nous, notre ordre, à toute partie de l'opposition, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est notre mobilisation et c'est ce que nous allons pouvoir gagner malgré tous ces entortes-là occupés, avoir beaucoup d'élus et payer davantage l'augment sur la politique nationale. Donc, au-delà de ça, on a tous les moyens d'égout. Au Poulomage, une fois j'ai dit ici, nous parlons, on parle, mais ce n'est pas par l'étude qui est l'action démocratique. On parle, on espère qu'on va nous écouter. Mais si il ne nous écoute pas, c'est que la loi a prévu la loi, on est fait là. Parce qu'on ne va pas aussi s'asseoir et qu'on va nous conduire à l'abattoir. comment nous parlons à l'espérateur qui nous écoute. Et j'ai peut-être qu'il va nous écouter. Parce qu'il y a une question comme le foncier. Si on sait qu'on ne parle pas, qu'est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Je vais revenir à des secondes de réconcertation. Les deux groupes à l'électorat, quelles sont les armes des gars dont nous répondons ? C'est tout. Je vais vous répondre au niveau de la CEI. C'est la même chose qu'ils avons dit. Nous parlons. Au début, on lui dit, vous parlez, on parle, vous n'allez pas rentrer. On est rentrés. On a gagné le petit victoire. On est rentrés. Les mêmes paroles qu'on a utilisées et les mêmes moyens de pression qu'on a utilisées pour rentrer là. Les mêmes moyens qu'on remercie le gouvernement pour le nom de l'électorat. Pour le moment où nous l'avisons, nous croyons qu'ils vont couvrir cette électorat par une voie politique qui règle de façon de choisir. Parce que le personnel intérêt c'est qu'on va verser une procession de vocage. C'est très délicate. Donc le personnel intérêt est-ce qu'il n'est pas juste et équitable, on va éviter ça. Parce que ce sont les frustrations qui créent des problèmes. Donc nous continuons notre action politique. Le foncier. Mais moi, il y a un problème. Moi, je vends du carburant. Et puis quelqu'un qui brûle avec du feu à partir de ma station. Et on me dit non, 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 il ne faut pas parler. Entre moi qui vends le carburant, moi, mon rôle, je vends le carburant, mais je ne parle à quelqu'un dans ma station. Chers amis, ne faisons pas la fin de boucher sur ces questions-là. N'ayons pas de gêne là-dessus. Parce que si nous avons, nous gardons, nous essayons de plus finir sur ces questions-là, les conséquences qui vont nous rassurer seront plus graves. mais ils n'ont pas peur d'aborder ces questions-là. Et je pense que, dans la réalité, les gens pensent qu'on a peur à cause de cette campagne médiatique qui a été menée dans les années 2000 en nous présentant comme étant des partis zénéphobes et ainsi de suite, ils pensent que nous aurons du mal à aborder la question parce qu'ils veulent, oh, on vient de regarder la question, c'est même pas le problème de zénéphobie, c'est un problème de lutter, de protéger contre l'accès contre l'ultra-libéralisme. C'est une question idéologique qui n'a rien à voir avec qui soit étranger ou pas. Qui accepterait aujourd'hui que ces termes soient arrachés pour donner des multinationales ? Et aujourd'hui, les conflits qu'on est au nord là-bas entre Abouna et Ajo, quel est le zénéphobie à Oessa là-bas ? Parce que ça maintenant, c'est entre nous-mêmes. Donc, il y a des questions à lesquelles il ne faut pas se gêner. Moi, ça nous dit sa conscience avec des éléments parce qu'on a peur des choses. Non, nous avons affimé notre panafricanisme et nous nous battons pour ça. Mais, avant d'être panafricain, il faut qu'on ait quand même des terres. Moi, je ne comprends pas un panafricain qui en l'air. Il ne faut pas qu'on nous gêne. Il ne faut pas qu'on nous gêne parce que c'est une question, chers amis. Et c'est pourquoi je dis, c'est le même patron du PPACI, c'est un programme de la Côte d'Ivoire. On peut trouver des formules juridiques de droit pour gérer les rapports entre les propriétaires des liens et ceux qui étoient les terres. Les contrats, ça existe. Si on dit, moi, il y a 600 hectares, je dis, bon, moi, je peux travailler mon liam ici. Regarde là. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Agriculture et de la Ville fourrère estime à plus de 400 milliards de francs-nifas les terres posées par les feuilles les pousses ou non. Vous savez comment les feuilles les pousses gènent ou non ? De deux façons. Il y a le bétail qui gène de la zone saillienne. Le bétail, quand il arrive, ils ont besoin de nouvelles pousses pour pouvoir ils mettent le feu de bouvier. Ils mettent le feu au calme. Or, si nous légiférons et nous laissons le droit de continuer s'appliquer. On dit bon, les terres de la famille pour les catinaires font de 10 hectares. Oui, d'accord. Moi, pour les catinaires, je peux faire seulement du risque sur 10 hectares, des millions sur 5 hectares, du manœuvre sur 3 hectares, mais ils méritent encore 80 hectares. Je ne vais pas le chanter. Mais les 80 hectares, on appelle ça le contrat de pâturage. Je peux louer les 80 hectares à des bouviers qui viennent d'Italia chaque matin où je vais vous faire dans mon coin pour payer 25 ans, 25 ans. Tranquille. Donc, je vais aménager mon territoire, mon espace pour que vos beaux là, juste venir manger et manger et prendre l'argent là-dessus. Tranquillement. Chaque du châssis, tes beaux viennent te coller avec 25 ans, 25 ans, 20 ans. Je prends mon argent et tu m'en as dit, il y a plein d'idées. Les idées là-dessus. Donc, on a pas de l'arracher les tiers de quelqu'un pour les trouver à quelque part que vous les exploitez. Il est le contrat. En France, il y a 400 000 seulement que tu vas te recenser. Vous pouvez le faire que tu résume la terre. Non, tu vas te le faire à travers l'intelligence. La solution, ce n'est pas de la cuire à capaler la terre des gens qui disent bon, on va les juger à des noms. Et ça, s'il vous plaît, mais au cas de complexe sur cette question parce qu'il y voit de la vie à la fois de nous et de tous ceux qui nous font l'habitude d'être avec nous. Parce que si on commence à se frapper entre nous ou un plan de terre eux-mêmes sont particuliers pour les différents de façon à ce qu'il y a dessus. Ça, ça n'a rien à voir de la généphobie. Et ça, ça ne peut même pas trouver mon sommeil. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que une des prétextes pour des raccourcis pour arriver au pouvoir mais le fond de problème, ça n'a rien. Ce n'est pas que tu défendais. C'est tout un prétexte. Donc, on est immunisés. M. le ministre, la dernière question. Merci, Jésus-Fabdina, pour le quotidien de temps. Je veux savoir, quelle est la proposition concrète de l'UQPAC concernant l'UQPAC? Est-ce que c'est le troupe-page en fonction de la capacité de l'adoption ou de la superficie? Je veux dire, la dernière question. Pourquoi chaque année l'électorat, peut-il, le problème de l'accoupage? Malgré les discussions ne soient pas régulées pour faire, vous allez quand même aux élections. Qu'est-ce que vous recherchez finalement? Alors, la deuxième question, la position du UQPAC, et nous l'avons défendue au dialogue politique, suivie en cela par le PDC, qui estime que le critère qui doit prévaler, qui doit prédominer, qui doit prédominer l'expression à tout son sens, et de façon significative de la population. C'est le sens de la démocratie. Une personne. Mais si, un, la voix d'une personne équivaut à la voix de dix personnes, on retourne exactement dans le système du collège à double, du double collège de la période coloniale. ou qu'est-ce qu'il y a 300 grands leur voix avec l'équivalent de tous les nègres qui allaient voter? On ne peut pas ça. C'est une forme d'apartheid. Donc ça là, excusez-moi la question, mais c'est la population. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, pourquoi on y va? Mais, on y va parce qu'on veut les chasser. Mais comme nous, on n'a pas les moyens, on ne prend pas d'armes, on n'a pas les moyens. On parle par tirer sous les unités pour dire, ceux-là, ils ne sont pas bons, il faut qu'ils parlent par cœur pour sauver le pays. Mais si on s'assure pour dire, comme ils disent, ils ne sont pas. Mais ils vont être contents. Et ils cherchent ça. Mais ils n'auront pas. Ils n'auront pas. On va continuer de leur parler. On va continuer de parler à la population pour que, on a une autre option qu'on a prise sur l'option d'accéder au roi de façon démocratique. On parle le roi démocratique. C'est quoi on veut faire? Après ça, on ne va pas faire moi. Donc, on y va. Et lâchez-vous. Parfois, quand tu te croies l'indépendant, demande-tu que ton voisin n'a pas de clé, le boulot est toute la clé. il est de l'indépendant. Monsieur le ministre, votre mot de fin. Merci beaucoup, cher ami, monsieur le ministre, le membre de la pour-direction du parti, cher ami journaliste. On voudrait vous dire que notre exercice, nous le faisons, c'est un exercice de faire partie des armes dont nous disposons pour lutter. Notre parti a appris une seule chose, parler et se dénobliger sur le terrain de la conquête du pouvoir. Nous sommes un parti d'opposition. nous comportent aussi nos tels lorsque celui qui nous conduit, nous conduit tout droit dans le milieu. Et il y a des questions qui sont essentielles au lieu de deux sujets pour lesquels nous allons parler, qui sont des sujets qui sont des matures, qui sont porteurs de tous les germes d'atteinte à la cohésion sociale. Le découpage électoral du vicier a eu béni de démocratie. Il y a un parti qui devient un parti démocratique qui ne peut pas se taire lorsque il y a eu béni de démocratie. toutes les injustices, nous les dénonçons. Le acte de l'immunité sur nos secrétaires générale, nous les dénonçons. Par contre, on ne peut pas se taire là-dessus. Et la question des terres. J'ai fait des histoires, nous avons fait des histoires pour que vous compreniez d'où on vient. comment les populations se sont attachées à leur terre. Elles se sont défendues durant le boulon. Elles se sont défendues devant les grands pauvres à l'île. Et nous voyons aujourd'hui l'intérêt que prend la terre en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. de l'initiative. Le récit d'aujourd'hui est très important parce que nous voulons attirer l'attention de nos compatriotes sur un danger existentiel qui menace leur vie à la fois d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. Et bien seulement parce que dans la réalité quand tu as fait des banques et des terres multinationales tes ancêtres là, tu ne peux plus les récit d'eau. C'est fini. Donc, non seulement tu as tué tes ancêtres qui n'ont plus d'histoire ton président tu es esclave toi pour que tu es ancien pour que tu es foncé tu es négien oublié et tu n'as plus de futur parce que tu as ségré les droits de futur à des gens. On ne peut pas affronter ça. C'est pourquoi le PEPI a saisi ce bâle. Le PEPI a fini d'innombre et continuer d'innomcer et ce passera toujours du côté là où les gens sont exploités ou là où les gens souffrent d'une politique. Notre partenaire est de voir une politique et une politique de la culture et c'est ce que nous avons voulu faire. Merci de nous avoir compris. Merci de nous avoir compris. Merci. et c'est pour ça.